La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission Congo de la télévision dont nous avons le réel plaisir de vous présenter l'actualité en temps réel dans notre chaîne dont vous le présentez toujours. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la station secrétaire de l'Est en direct avec notre correspondant de Congo Lab qui est à Goma. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Justin, bonjour. Bonjour. Justin, vous êtes en direct sur Congo Lab Télévision au niveau des frontières de la RDC et le Rwanda. Comment vous expliquez qu'est-ce qui se passe en Tchanoir au niveau de Goma ? Allô ? Oui, allô ? Vous êtes en direct maintenant, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de notre frontière, la RDC et le Rwanda ? D'accord, il faut préciser que je suis présentement à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la frontière communément appelée petite barrière entre la ville de Goma et celle de Giseigny côté Rwanda. Il faut préciser que c'est depuis aux heures matinales que nous avons appris qu'il y a eu crépitement du bal au niveau du Rwanda, dans le déclin de Goma, ville de Giseigny, province de l'ouest au Rwanda. Mais cet après-midi, on a lié un communiqué qui a été relayé par Kigali, où les autorités rwandaises appellent qu'il y a eu un soldat non identifié qu'il croit être des forces armées de la RDC, donc l'FRDC, au niveau de la petite barrière. Il faut préciser que c'est ce qu'en résumé, il est communiqué du Rwanda. Mais pour l'instant, il faut préciser que tout à l'heure, il y a les membres de la CRG qui viennent de partir au Rwanda pour vérifier. Vous savez que les membres du mécanisme congé de vérification et l'arrivée de la CRG sont à l'heure d'attention de sécuriser ou alors de vérifier ce qui se passe avec toutes les frontières entre la RDC et le Rwanda. Voilà qu'ils viennent d'arriver et on a peut-être 30 idées pour aller au Rwanda pour vérifier ce qui s'est passé exactement. Pour l'instant, il faut préciser qu'il y a l'ambinance des parts de ce qui est également sur place au niveau de la petite barrière. Mais c'est difficile pour l'instant de dire ou de reconnaître si les militaires abatis seraient des forces armées de la RDC. Parce que quand vous lisez également, les communiquaires et les parts Kigali met un doute. Ce n'est pas si réellement ces militaires est-ce que c'est un militaire de la RDC. Donc nous attendons les résultats. Après, le traquette qui vient de se mener tout à l'heure par les membres du mécanisme congé de vérifier l'arrivée de la CRG. Mais au-delà de ça, il faut préciser qu'en tout cas, toutes les activités se déroulent normalement. Ici, à la frontière, il y a les personnes qui font des voix et des qui partent du Rwanda et d'autres qui partent et qui viennent de la RDC. En tout cas, toutes les activités se déroulent très bien. Tellement qu'on est là, une dizaine de journalistes aussi attendra le retour des membres de la CRG pour nous éclaircir si réellement les militaires abatis et de fonds d'armes de la RDC. Au-delà de ça, ce qui se dit dans la rue de Goma, surtout pour les habitats qui vivent au niveau des quartiers pirérés, les quartiers matins qui sont aussi recôtés à quelques mètres également de la frontière, les habitats disent que c'est aux aires, c'est aux environs, aux dinaires du maté qu'ils ont aussi attendu des coups de balle, des coups de balle au niveau du Rwanda. Et ils disent que c'est entre forces, c'est entre l'armée congolais, entre les militaires abrières qu'il faut échanger des coups de tir. Donc, pour l'instant, on ne sait pas en tout cas, comme je vous l'ai dit, nous attendons la confirmation de la CRG pour nous éclaircir là-dessus. Très bien, Justin. Restez toujours en ligne, restez toujours en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire que sur place, il y a quelles autorités congolais qui sont sur place pour superviser la situation qui se pose à Goma ? Pour l'instant, il y a quelques militaires de la garde républicaine ainsi que la police de frontière qui sont au niveau de la petite barrière, donc à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc, il n'y a pas vraiment, au-delà de ça, il n'y a pas d'autres autorités qui sont déjà sur place. Donc, à part l'ambulance qui a été déposée à la petite barrière, donc il y a un standard d'autres détails. Très bien, Justin. Nous restons toujours en contact, le temps que vous puissiez avoir de précisions précises sur le soldat abati par l'armée rwandais pour détailler s'il est réellement congolais ou bien il est rwandais. Le temps que vous puissiez avoir des informations précises, vous pouvez encore nous récontacter pour informer les abonnés de Congolais de Télévisions. Merci beaucoup. Très bien. C'était donc notre correspondant depuis le Goma. C'est lui qui est en train de détailler tout ce qui se passe en bas là. Maintenant, le Goma, il essaie de rédacter ce petit mantei yaï de tour de balle entre les soldats congolais et les rwandais. Mais yaï, un soldat qui est, par quoi, on n'arrive pas à identifier si réellement le congolais, eh bien il est rwandais. Et le temps qu'on puisse examiner les soldats, on cherche à identifier qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et le temps qu'on puisse avoir des informations précises, là où il se trouve, c'est notre correspondant depuis le Goma. Et c'est lui qui va essayer de lui donner des informations précises sur ce que se passe là-bas. Justin, nous te dis merci pour les informations. Nous restons toujours en contact avec vous. Je vous en prie, merci. Et voilà, c'était donc notre correspondant depuis le Goma. Il est en train de nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le niveau du Goma pour nous dire que, ce petit matin, nous avons une frontière, il y a R2C et un Rwanda pour nous expliquer que le soldat est en question, on n'arrive pas à identifier si réellement il est rwandais ou bien il est congolais. Le temps qu'on puisse avoir des précisions sur ça, on va essayer encore de le contacter pour expliquer en large et en détail qu'est-ce qui se passe au niveau du Goma. Et puis, expliquer encore plus de détails que sur place ou bien sur terrain, il n'y a pas vraiment assez d'autorités qu'on voulait, mais quelques militaires, il y a garde républicaine, comme il nous a expliqué notre correspondant depuis le Goma. Il nous a expliqué qu'il y a la présence de quelques militaires de la garde républicaine qui sont sur place là pour inspecter et puis pour identifier qu'est-ce qui se passe. En même temps, les activités tournent en grande normale. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de quoi. Les activités tournent en grande normale. Tout le genre s'évoquit librement dans leurs occupations et donc la population est calme. Les autorités congolaises ont demandé à la population de bien vouloir s'évoquir leurs occupations. Et il nous a expliqué qu'en même temps qu'ils sont en train de faire des exemples pour identifier réellement si l'armée, le soldat en question, il est couroulé ou bien il est rwandais. Et les journalistes sont là sur place pour identifier tout ça. Et pour dire que cet après-midi qu'il y a eu des tirs, des balles et tout, non, non, la situation est tranquille, normale, pour qu'on puisse identifier réellement ce qui se passe. Et c'était Justin, notre correspondant de Goma. Nous sommes toujours en contact avec lui. Le temps qu'il puisse avoir des informations précises, parce que Congo Live Television ne peut pas diffuser des informations vaille-vaille. Vous allez sentir que nous étions en direct avec notre correspondant qui est sur terrain, qui est sur terrain pour nous donner des informations précises. L'actualité en temps réel, c'est Congo Live. Donc nous vous informons pour que vous soyez aussi informés, pour ne pas aller diffuser des fake news. Et donc, le temps qu'il puisse nous donner des précisions nettes sur la situation qui se passe au niveau de Goma là-bas, la ville est tranquille, sous contrôle du gouverneur militaire qui est en train de faire le travail comme il faut. Le général ou bien le chef d'état-major, Christian Thuré, qui est en train de fournir des efforts pour que la paix revienne à l'est de la régime démocratique du Congo. Nous avons constaté qu'un soldat est frappé, il est rwandais et il est congolais. Et donc, sur ce, nous avons donné un coup de chapeau au chef d'état-major Christian Thuré. Nous avons constaté qu'il est congolais, il est congolais, il est évacué, il est en train de faire le travail, il est en train de faire le travail. Il est en train de faire le travail. La personne ou celui qui va dire que Goma est récupéré par M23, rien ne se passe actuellement. À part le petit coup de balle qui est en train de faire le travail, il y a un soldat qui est tué jusque-là. Jusque-là, le soldat est en question. Elle a identifié. Elle a identifié pour nous. Elle a identifié pour nous. Elle a identifié pour nous. Elle a un soldat qui est en train de faire le travail. Il est en train de faire l'examen. Il est en train de faire l'information précise et pas correspondant. La ville de Goma est sous contrôle des fards et décès. Et le chef d'état-major Christian Thuré, il est en train de faire le travail. Donc, restez toujours connectés sur notre chaîne. Goma Lève Télévisions, l'information en temps réel, c'est nous Goma Lève Télévisions. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501